Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer un objet qui risque d'être pas mal utile pour toutes les personnes qui utilisent régulièrement des surligneurs, notamment les étudiants. Ça s'appelle ScanMaker Air, il s'agit tout simplement d'un surligneur électronique et sans fil. On l'utilise notamment sur les livres, sur les feuilles, enfin bref partout où il y a du texte, et ça recopie automatiquement ce que vous scannez sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Ça permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à recopier quoi que ce soit, et ça le fait à votre place, d'autant plus que ça peut également traduire automatiquement en plus de 40 langues. Donc on va vérifier si ça fonctionne correctement et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Comme d'habitude je vais commencer par l'ouvrir. Cette version coûte actuellement 119 euros, ce n'est pas donné mais si on l'utilise tous les jours et si c'est un outil de travail, pourquoi pas. Il en existe une autre qui est filière et qui est vendue aux alentours de 80 euros. C'est censé être compatible avec les appareils Apple, Windows et Android, et tout un tas de logiciels bien connus dont la suite Microsoft qui est pas mal utilisée. Donc nous avons bien évidemment notre surligneur, comme vous le voyez ça fait la taille d'un gros crayon. Honnêtement c'est plutôt léger, on va voir combien ça pèse. Ok 26 grammes. Et à titre de comparaison ce marqueur fait 19 grammes. Donc vous voyez la différence n'est pas énorme. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok donc nous avons un dongle Bluetooth. C'est une petite clé USB qui vous permet d'avoir le Bluetooth sur votre ordinateur s'il n'en est pas équipé de base, notamment sur les Windows. Pour ceux qui ont des Mac ou qui vont utiliser leur tablette, téléphone, ce n'est pas nécessaire. On a une petite pochette toute douce pour ranger le marqueur, le câble de chargement et bien évidemment la notice. Bon apparemment il faut le faire charger 3 heures avant la première utilisation, notamment pour la batterie. Comment vous dire que je ne peux pas attendre 3 heures là, je suis en plein milieu d'un tournage. Du coup j'espère qu'il a déjà un peu de réserve et au pire des cas et bien on le fera fonctionner en mode filière. Donc a priori pas de soucis, ça ne nous empêchera pas de le tester. Ok donc dans un premier temps je vais le tester avec mon téléphone. C'est ce qui prend le moins de place et ça peut être assez pratique, notamment si ça recopie automatiquement dans les notes. Par exemple si vous lisez un livre intéressant et que vous souhaitez sauvegarder quelques passages, je vais le brancher comme ça, ça va charger en même temps. Voilà, parce qu'on a une petite LED qui s'allume, oui, ça clignote. Donc c'est en train de charger et on a également au-dessus l'indicateur Bluetooth. Donc pour que ça fonctionne on va devoir télécharger l'application correspondante. ScanMarker Air, éducation. Ok, ça télécharge. Ouvrir. Ok, le design est un peu particulier, on dirait que tout est déformé. Donc démarrer, hop. Maintenant on va connecter le scanner. Pour l'activer il faut retirer le capuchon. Ok. J'adore le design, ça fait très futuriste. Et il faut le positionner sur du texte pendant 3 secondes. Ah oui ok, il y a un petit clip. Donc c'est de cette manière qu'il sait s'il doit s'activer ou non. Et oui, aujourd'hui je vais scanner mon propre livre. Ok, donc là j'ai laissé 3 secondes, la LED du Bluetooth s'est allumée. Je vais retourner sur mon téléphone. Yes, il l'a détecté. ScanMarker est à présent connecté. Ok, bah écoutez c'était super simple. Suivant. Ah ! Alors là c'est super intéressant. Effectivement je n'y avais pas pensé mais on ne tient pas tous les surligneurs de la même façon. Personnellement je suis gaucher. Du coup là il me demande avec quelle main je vais l'utiliser. Donc main gauche. Langue source, évidemment on va choisir le français. Et connexion cloud, ScanMarker, pourquoi pas. Accédez au conseil de numérisation. Pour améliorer les résultats de la numérisation, tenez le scanner comme indiqué. Ok. Appuyez doucement jusqu'à ce qu'un voyant rouge s'affiche. Scanner d'un mouvement fluide et constant. Ok, donc là on va pouvoir tester le scanner. C'est censé reproduire le tout sur l'application. Donc j'appuie. Ok, il y a une lumière qui s'allume. Ouh là 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 là. Donc là on a le scan en lui-même avec la transcription en texte. Le problème c'est que c'est du charabia puisque visiblement je l'ai fait dans le mauvais sens. Je pense qu'il va falloir que j'utilise ma main droite parce que là avec la gauche je ne vois pas comment je vais faire parce que comme ça ça ne va pas être pratique. Si le scanner doit toujours être dans ce sens-là, non j'ai du mal à voir comment ça peut marcher. C'est sûr que là comme ça je vais être beaucoup plus à l'aise. L'application nous propose de commencer un nouveau document. Donc c'est parti, nouveau, prêt à numériser. Parfait. Donc je vais tester avec ma main droite. Peut-être que je peux aller dans les options cette fois-ci. Main droite, parfait. Donc on peut changer la langue etc. à tout moment. Et on va voir si ça fonctionne correctement. Allez c'est parti. Alors forcément je ne suis pas très à l'aise avec ma main droite. Là typiquement on a un A majuscule. On va voir si ça va le prendre en compte. Je scanne la première phrase. Je vais essayer. Pourquoi ça s'arrête la lumière ? Je n'ai pas demandé à ce que ça s'arrête. Trop lent. Ok. Donc apparemment il faut être beaucoup plus rapide. Voilà. Voici le résultat sur l'application. À part la première lettre qui effectivement était stylisée sur mon livre, le tout a l'air d'être plutôt correct et bien reporté. Donc là vraiment aucun problème. Ça a fonctionné correctement. Et en plus comme vous pouvez le constater, le texte est en italique. On va essayer sur le texte blanc qui est ici. Non, il ne s'est absolument rien passé sur l'application. Ça n'a pas l'air de marcher. On va essayer sur le plus gros. Pas assez fluide. Ok. Il faut vraiment aller rapidement. Tant mieux d'ailleurs. Non. Ok. Donc non, ça ne marche pas sur le texte blanc. Il faut qu'il soit noir visiblement. On va tester ici pour confirmer cette théorie. Donc il faut que l'application soit ouverte. Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, je suis peut-être allé trop vite, mais effectivement là sur plusieurs lignes, il y a quand même des erreurs. Non pas au niveau des mots, mais c'est plus qu'il y a des choses qui manquent. Donc c'est assez dommage. Bon, sinon bonne nouvelle, la batterie a l'air d'être chargée au moins à 50%. Donc je vais le laisser débrancher. Je vais maintenant essayer avec un traitement de texte sur ordinateur. Donc on va télécharger l'application sur leur site officiel. Et après, j'ai envie de voir comment ça marche pour que ça se connecte notamment à Word, ce qui serait plus pratique quoi. Ok, c'est bon. L'application est téléchargée. Maintenant, je l'installe. Donc on peut connecter le scanner de deux façons, soit avec un câble USB, soit avec le Bluetooth intégré. C'est ce qu'on va faire. Donc cette fois-ci, je vais prendre un roman. On va voir si ça scanne du texte noir sur fond coloré. J'appuie pendant trois secondes. Et voilà, ça s'est connecté automatiquement. Parfait. Donc pareil, de la même manière que sur le téléphone, on choisit si on est gaucher ou droitier. Donc là, on va faire un test. On va voir si ça marche. Le texte est écrit en petit, en italique et sur fond vert et il n'est même pas noir. Eric ne m'a pas juste quitté. Non, ça a presque 30 ans. J'aurai. Le report n'est pas incroyable. Bon, c'est pas exceptionnel là. Ok, bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc j'ai un petit onglet sur le coin de mon ordinateur qui me permet de sélectionner le mode que je souhaite utiliser. Et j'ai également ouvert Word. Je place le curseur ici. Et on va voir si j'arrive à scanner à l'intérieur du livre. Je vais prendre une page au hasard. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, j'essaye de scanner tout un paragraphe. Le texte est en train de s'écrire automatiquement. Bon, c'est quasiment parfait, mais il y a quand même quelques corrections à faire. Notamment ici où le mot allait à la ligne. Et bien évidemment, ça ne l'a pas pris en compte. Je vais continuer. On va voir ce que ça donne sur une plus grande quantité de texte. Bon, je ne sais pas si ça vient de moi, si c'est parce que j'utilise ma main droite ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, même si ça dégrossit le travail, ce n'est pas super efficace. Et en plus, ça a tendance à laisser des marques sur le livre. Donc peut-être que j'appuie trop fort. À part le mot Twitter au début, le texte est reproduit plutôt fidèlement. Donc je vais continuer. Je pense que l'utilisation, ça prend également. Là, je ne fais rien. C'est juste en train de se taper automatiquement. Donc oui, dans un sens, ça fonctionne. Je pense qu'il y a une vitesse à bien adopter. Et une fois qu'on la connaît, ça va plutôt bien. OK. Il suffit juste d'être bien droit et d'avancer à la bonne vitesse. Quand je vais trop vite, ça fait des erreurs. Mais en tout cas, ça reste compréhensible. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Non, bah écoutez, finalement, ça marche plutôt bien. On va maintenant tester la fonctionnalité de traduction automatique. On va voir ce que ça donne. Et puis après, on pourra essayer avec de l'écriture manuscrite. Je n'ai pas de livre en anglais sous la main. Donc je vais tout simplement utiliser la notice du ScanMarker. Donc je suppose qu'il faut aller dans les options de numérisation. Langue, on va prendre anglais. Et on va traduire en français. Et bah écoutez, c'est encore plus rapide que ce que je pensais. C'est déjà sur l'ordinateur. Bon, la traduction vient de Google. Donc évidemment, il y a des erreurs. Mais sinon, globalement, ça fonctionne. Donc dans un paragraphe comme celui-ci, en anglais et traduit en français, j'ai seulement deux erreurs. Mais qui n'empêchent pas du tout la compréhension du texte. Ce qui signifie qu'on peut la corriger par la suite sans avoir à reprendre le document d'origine. Il suffit simplement de se remettre dans le contexte. Et il n'y a pas de souci pour les corrections. Ce n'est pas si gênant que ça. Donc pour moi, cette fonctionnalité est validée. Maintenant, je vais retourner avec mon téléphone et on va essayer le scan d'écriture manuscrite. J'ai avec moi une feuille blanche. Je vais écrire quelques phrases et on va voir si ça fonctionne. Donc je vais recopier une phrase de mon livre. Pour ceux que ça intéresse, il est toujours disponible. Vous pouvez l'acheter. Je vous mets le lien dans la description. Et oui, je me fais un autoplacement de produit. Donc je vais écrire normalement. Bien évidemment, il y a certaines écritures qui sont plus lisibles que d'autres. Voilà, je n'écris pas forcément droit. Il n'y a pas de ligne. Alors bien évidemment, il existe des scanners qui vous permettent de transférer votre écriture manuscrite en écriture digitale. Mais l'intérêt de celui-ci, c'est de ne sélectionner que les passages qui vous intéressent. Ok, donc là, je suis bon. Je reprends mon téléphone. Ok, c'est bon, il n'y a rien à faire. Il suffit d'activer le Bluetooth et l'application le reconnaît automatiquement. Donc je vais faire un nouveau document prêt à numériser. Super. Hors ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est apparu sur l'application. On va essayer en ne reliant pas les lettres. On va voir si là, ça fonctionne. C'est reparti. Traitement. On a le mot doute qui s'est transformé en douffe, mais le reste, sinon, c'est du charabia. Donc typiquement, pour moi, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ok, donc mon père a écrit à son tour une phrase et on va cette fois-ci essayer avec l'ordinateur parce que c'est peut-être l'application mobile qui n'est pas compatible avec ce mode de numérisation. Ok, effectivement, là, on peut sélectionner le type de numérisation. Donc on va sélectionner images, la langue français, et on ne va pas traduire, évidemment. C'est reparti. Je retourne sur Word. On a trois types d'écriture différentes. On va voir ce que ça donne. Ah, d'accord ! Là, pour le coup, ça a scanné directement l'écriture. Donc ça peut être pratique dans certains cas, effectivement. Et donc, si je repasse en mode texte, est-ce que ça marche sur l'ordinateur ? Par exemple, avec l'écriture de mon père ? Non, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas l'avoir en numérique, en fait. En revanche, si je repasse en mode image, oui, là, ça marche déjà beaucoup mieux. C'est l'heure du bilan concernant ce scan Marker Air. Évidemment, je ne l'ai pas utilisé en conditions réelles. Donc si c'est votre cas et que vous avez une certaine expérience à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je pense que ça pourra en aider plus d'un. Personnellement, je trouve que ça a plutôt bien marché sur les textes noirs imprimés, même avec la traduction. Et il faut dire que c'est le cas d'utilisation principale. Donc, à partir de là, je ne peux que valider ce crash test. En revanche, pour tout ce qui est manuscrit, je ne suis pas convaincu, notamment pour retranscrire des rédactions. Effectivement, comme vous avez pu le constater, on peut sélectionner quelques passages et les avoir sous forme d'image. Mais j'aurais bien aimé que ça se transforme automatiquement en texte que l'on puisse éditer. C'est donc à vous de voir selon l'utilisation que vous comptez en faire. Mais c'est clair que ça ne conviendra pas à tout le monde. Et voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vais vous faire gagner cet objet sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.